Si votre bourg 15 contre, la Corse sera plus forte. Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur VHT, là pour ce contraste de rentrée qui ouvre une année politique très dense avec, vous le savez, elle sera marquée par un double scrutin présidentiel en avril et législatif en juin, l'occasion de débattre sur des problématiques générales, dont la Corse est aussi partie prenante, une Corse qui pour l'heure est hors du débat politique national, mais qui pourrait peut-être y revenir en fonction de l'évolution de la situation. Alors pour en parler ce soir, mais aussi pour évoquer les problématiques de la nouvelle mandature qui s'ouvre, le président du conseil exécutif de Corse est sur ce plateau, Gilles Simeoni, bonsoir. Bonne à zéro. Et merci d'avoir accepté notre invitation, vous serez interrogé par Patrick Winschiguerre de RCFM, RCFM qui est partenaire de l'émission, et Dominique Moret de la rédaction de VHT. Le Messieurs, bonsoir à tous les deux. Alors une rentrée politique qui s'est faite sur les chapeaux de roue avec une conférence du FLNC, très critique à l'égard de la majorité, de vous-même, une confrontation assez sévère pour le contrôle du syndicat de l'énergie qui allie opposition de droite et nationaliste avec Jean-Christophe Vangilini. Bref, il n'y a eu ni trêve ni état de grâce pour vous. Comment est-ce que vous abordez cette rentrée ? Avec sérénité et détermination, la situation de la Corse est objectivement difficile dans beaucoup de domaines, on le sait, au plan économique, au plan social, au plan sociétal, au plan politique complexe également. Mais nous savons également que la Corse et le peuple corse ont des atouts considérables. Je crois que les corps se sont exprimés en juin dernier avec une participation qui a été soulignée, qui a contrasté avec l'abstention qui a prévalu dans les régions françaises. Ils se sont exprimés clairement. Ils ont très majoritairement validé la démarche de FAPO Brunsem et que j'avais l'honneur de conduire, aux côtés de femmes et d'hommes, dont beaucoup de jeunes. La volonté donc reste inébranlable, celle de s'inscrire dans le fil historique d'un combat qui s'est écoulé depuis 50 ans pour la période contemporaine, le fil historique aussi des engagements qui ont été pris dès 2015, puis 2017 devant les Corses, et puis de continuer à travailler au service de l'intérêt général, avec toujours le même état d'esprit. Donc des difficultés, mais pas de surprise finalement. Nous savions qu'il faudrait, dès le lendemain de l'élection, se remettre avec encore plus d'acharnement au travail, et c'est ce que nous avons fait. – Mais on a quand même l'impression que cette victoire électorale, qui ne souffre pas de discussion, a crispé les choses. Vous êtes débarrassé de vos alliés encombrant, mais est-ce que c'est un bon calcul d'être tout seul aux commandes quand on voit aujourd'hui les oppositions et leur fédération, c'est quand même la première fois qu'on voit la droite s'allier avec des nationalistes. Ça pourrait peut-être aller même plus loin ? – Oui, alors simplement, il ne s'agissait pas de se débarrasser d'alliés encombrants, pour reprendre votre expression. Il s'agissait, ça a été débattu en amont, en interne, à la majorité territoriale de l'époque, et ensuite expliqué devant les Corses, il s'agissait de proposer une méthode, des objectifs stratégiques, une façon de travailler au service de la Corse, et de la faire partager le plus largement possible. Et bien évidemment, au premier rang, des partenaires rechercher l'ensemble des nationalistes. Cela n'a pas été possible, pour des raisons qui ont été également expliquées. Je pense que l'objectif doit toujours rester le même. Il ne s'agit pas aujourd'hui de gouverner seul, même si les Corses nous ont donné mandat pour mettre en œuvre les engagements que nous avons pris devant eux. Il s'agit, y compris dans les mois à venir, de rechercher l'élargissement permanent et de la majorité territoriale, et de l'ensemble des soutiens que l'on peut ménager et trouver au service d'une vision partagée. Donc c'est cet axe-là qui continuera d'être proposé par la majorité territoriale, y compris bien évidemment au premier chef, à l'ensemble des nationalistes. Mais je dirais que cette convergence stratégique ne peut se faire que dès lors que nous sommes d'accord sur l'essentiel. – Pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. – Je le regrette. Je vous rappelle que, je l'avais dit avant le premier tour, je l'ai dit entre les deux tours, et je l'ai dit au lendemain du deuxième tour, la porte est ouverte. J'avais proposé d'ailleurs, même si l'accord n'avait pas pu se faire autour d'un accord de gouvernement, que les nationalistes qui ne désiraient pas immédiatement soutenir la majorité territoriale puissent prendre des responsabilités, par exemple au sein de la Commission, que nous puissions nous inscrire. – Est-ce que ce n'est pas léger une commission offerte comme ça ? Est-ce que ce n'est pas donner un os arrongé à quelqu'un ? Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu donner un poste à l'exécutif, on va dire dans un contrat un peu… – Ou une vice-présidence de l'Assemblée, au minimum. – Rappeler qu'un exécutif et une majorité territoriale ne peuvent se construire qu'autour d'une cohérence d'ensemble, une cohérence stratégique, et que malheureusement, cette cohérence stratégique n'a pas été partagée, notamment par ceux qui auraient pu être des partenaires potentiels, au moment où les décisions devaient être prises. Pour autant, la porte n'était pas fermée, et ce qui compte, c'est le processus. – Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu un processus de discussion avec ces organisations ? Est-ce qu'il y a eu des rendez-vous, des contacts ? – En tout cas, c'est ce que je propose. Par contre, ce qui s'est passé au lendemain du deuxième tour de scrutin, c'est qu'on a été dans une espèce de logique de tout ou rien, en disant mais dès lors que nous ne sommes pas intégrés pleinement dans le conseil exécutif, nous devenons des adversaires, et nous recherchons, je parle notamment de ce qui s'est par exemple passé au syndicat de l'énergie, nous recherchons des convergences avec pour le coup des opposants déterminés à tout ce qui a été porté historiquement par les nationalistes, uniquement pour faire barrage à la majorité territoriale. Je ne pense pas que ce soit une approche qui puisse être défendue politiquement, sur le moyen et sur le long terme, et je suis certain aussi que cette approche-là n'est pas partagée par la grande majorité des militantes et militants nationalistes, des électrices et électeurs nationalistes, y compris qui n'ont pas voté pour FAPO-Brunesem. Donc je crois que… – Vous pensez que ces convergences-là, elles sont circonstancielles ou elles peuvent durer dans le temps, par exemple sur le chemin de la réforme institutionnelle ? On a entendu le remarquant, qui disait hier ou avant-hier à Intentum Politica qu'il amorçait une réflexion. Est-ce que cette réflexion ne peut pas servir de base à des rapprochements, par exemple, avec Jean-Christophe Angelini ? Ou est-ce que ça semble un petit peu prématuré aujourd'hui ? Si vous craignez ça ? – Je ne peux pas parler à la place de Jean-Christophe Angelini, de Laurent Marcangeli, qui ont listé récemment un certain nombre de convergences entre eux. J'en prends acte, je ne sais pas si elles ont vocation à être conjoncturelles, tactiques, stratégiques. Ce que je sais, c'est que la ligne stratégique que je porte, qui est portée par la majorité territoriale, est une ligne qui est dans la continuité du fil historique du combat nationaliste et donc qui a vocation, bien évidemment, à être proposée et partagée avec l'ensemble des autres nationalistes. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et j'espère que cette convergence se construira le plus vite possible. Mais la convergence, elle passe aussi nécessairement par le constat partagé, par une méthode qui est validée, par la confiance, par la loyauté et par la volonté d'avancer ensemble. Et ça, ça ne peut se faire que d'un commun accord. – Alors l'événement de cette rentrée, c'est cette conférence de presse du FLNC qui, dans un long texte, a expliqué sa nouvelle stratégie. C'est en quelque sorte la chronique d'une reprise des attentats annoncés. – L'éviction de toute représentation politique de ce courant-là, est-ce que ça explique aussi ce retour de la violence ? Est-ce que vous le craignez ? Est-ce que vous pensez que ça peut déstabiliser la majorité ? – Pour l'instant, il n'y a pas de retour de la violence clandestine. Il y a eu effectivement un communiqué du FLNC. – Elle est annoncée. – Qui est un fait qui n'est pas neutre, qui est important. Première chose, je vais le redire très brièvement, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui de la démocratie. La démocratie comme méthode, comme objectif, c'est ce que nous devons proposer aux Corses et nous ne pouvons pas construire une société émancipée si nous ne mettons pas au cœur de notre action et de notre engagement, qui reste bien sûr profondément militant au service de la Corse et de son peuple, si nous ne mettons pas au cœur de notre action et de notre engagement la démocratie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le FLNC a été extrêmement critique, notamment vis-à-vis de la majorité territoriale nationaliste et vis-à-vis de moi. Dont acte, je pense que personne ne peut douter ni de mon nationalisme, ni de mon intégrité, ni de ma volonté constante, traduite de façon effective à plusieurs reprises ces dernières années. – Le FLNC en doute dans son communité, très clairement. – Lui en doute, moi je n'en doute pas, et je pense que les Corses n'en doutent pas. – Il y a un constat qui est fait quand même, qu'on entend parfois parmi les militants, c'est que les objectifs pour lesquels le FLNC a été créé n'ont pas été atteints. Les objectifs n'étaient pas d'accéder aux responsabilités, c'était de faire une Corse qui soit, on va dire, – Changer la société. – Changer la société. – Est-ce que ces objectifs ont été atteints ? Est-ce que les outils institutionnels permettent d'atteindre ces objectifs aujourd'hui ? – Ce qui est certain, c'est que pour que la violence clandestine disparaisse définitivement, il faut qu'elle n'ait plus d'espace politique pour convaincre, y compris des anciens militants, des militants actuels ou des militants à venir. Pour que cet espace politique n'existe plus, il faut que ce qui est perçu comme essentiel par l'ensemble des nationalistes et souvent par l'ensemble des Corses puisse être pris en compte. Et donc le meilleur moyen de faire que la violence clandestine disparaisse, c'est bien évidemment d'avancer politiquement et c'est aussi parce que nous n'avons pas assez avancé politiquement, notamment dans des domaines qui sont perçus par les Corses comme vitaux et essentiels, la lutte contre la spéculation, la préservation de notre langue, de notre identité collective, le développement économique, la justice sociale. Parce que nous n'avons pas suffisamment avancé, parce que nous n'avons pas réussi à obtenir de l'État l'ouverture d'un véritable dialogue politique pour construire une solution politique. Il y a aujourd'hui à l'évidence une frustration, une inquiétude, une colère, et donc ça réouvre un espace à l'évidence. Donc le dire, ce n'est pas se faire… – Ça peut vous être profitable, c'est finalement vis-à-vis de l'État, de la relation à l'État. – Écoutez, moi je ne suis pas un tenant de la politique du pire. – Non, non, mais ça peut être un résultat. – C'est le troisième point, j'ai dit ce que je pensais, à mon avis il ne peut plus y avoir de place pour la violence clandestine, il ne doit plus y avoir de place pour la violence clandestine en cause. – Mais si demain il y avait des attentats, est-ce que vous ne pouvez pas les dire à Paris ? C'est moi le rassembleur, donnez-nous les moyens. – Deuxièmement, je conteste totalement l'analyse du FLNC, notamment lorsqu'il développe des critiques adominèmes ou des critiques politiques. – Quand il vous accuse de perpétuer l'autre lors par exemple. – Donc ces critiques-là pour moi sont infondées. Troisièmement, moi je ne suis pas aujourd'hui dans une logique de polémique avec les nationalistes, qu'ils soient publics ou qu'ils soient clandestins, et qu'ils ne partagent pas la vision de la majorité. Et moi, mon objectif, et notre objectif collectif, je parle de la majorité territoriale, de FAPO Bounsem, de FEMO à Gours, qui soutient la majorité territoriale, est de continuer à faire converger l'ensemble des nationalistes. Il est aussi de créer les conditions d'un dialogue avec l'État pour construire une solution politique, et il est enfin, et de façon complémentaire, d'apporter des réponses très opérationnelles dans tous les domaines du quotidien. – On va en parler des réponses tout au long de l'émission, j'imagine, parce qu'on a du mal à voir poindre le projet pour l'instant, on va en parler sans doute tout à l'heure, mais c'est hypothétique, mais est-ce qu'un retour des attentats, de la lutte clandestine serait considéré par vous comme un échec, vous qui avez fait de la société apaiser votre mantra ? – Le retour de la violence clandestine, ou l'augmentation de la violence de façon générale, ou des violences qui touchent et qui minent la société corse, sont pour tous les corses des échecs, ou seraient pour tous les corses des échecs. Et donc, je suis aujourd'hui un responsable politique en situation de responsabilité. J'ai fixé parmi mes objectifs essentiels, celui de construire une société corse apaisée, une société corse de démocratie, une société corse qui n'accepte pas le rapport de force, y compris de la part d'un certain nombre de groupes qui sont des groupes qui poursuivent une logique de profil… – Vous vous refusez au rapport de force alors vous-même avec l'État ? – Ou à une violence mafieuse ou pré-mafieuse, donc tout cela, les corses n'en veulent pas. Et donc, si ce genre de mécanique devait reprendre de la puissance, eh bien, bien évident, ça serait un échec. Et si demain, la violence clandestine devait revenir, ça serait aussi un échec de la démocratie. Et donc, moi, je veux que la démocratie réussisse, et je veux aussi que le peuple corse ait les moyens de son émancipation. – Justement, qui dit violence, dit répression, « L'État ne va pas rester sans réagir si les attentats reviennent sur le devant de la scène ». Dans ce cas-là, quelle serait votre position ? C'est une solidarité avec les personnes qui seront interpellées, arrêtées ? Ou alors, ce sera une neutralité ? – D'abord, par hypothèse, je souhaite m'inscrire avec force dans un schéma où il n'y a pas de retour à la violence clandestine. Et je suis persuadé qu'y compris les militants clandestins souhaitent aujourd'hui autre chose qu'un retour à la violence clandestine. Et donc, moi, je suis persuadé, d'abord par le dialogue entre tous les nationalistes, ensuite par la convergence et la recherche d'une convergence stratégique, enfin par la perspective d'une ouverture d'un véritable dialogue avec l'État, je suis persuadé qu'il y a aujourd'hui la place pour que l'on continue sur le chemin d'espoir qui a été ouvert. Et je suis persuadé que c'est ce chemin-là que les corps s'attendent. – D'accord, mais en cas de répression, quelle va être votre attitude ? – En cas de répression, je vais vous répondre de façon très naturelle. Depuis 50 ans, il y a eu des violences graves en Corse, tantôt assumées de façon publique, tantôt de façon clandestine. Il y a eu des milliers d'attentats. Il y a eu des centaines de femmes et d'hommes qui sont allés en prison. Et la répression n'a jamais été une solution. Et je rappelle que le FNNC ou la violence clandestine n'ont pas été vaincus policiairement ou judiciairement. L'arrêt présenté à l'époque comme irréversible et définitif de la violence clandestine a procédé d'une décision de l'organisation clandestine, d'une décision politique. C'est donc bien qu'il y a la volonté, et je suis persuadé qu'elle perdure aujourd'hui, de tourner cette page-là et de s'inscrire… – Conjusition, solidarité ou neutralité ? – Écoutez, pas neutralité, comment neutralité ? Moi aujourd'hui, je me bats pour que le peuple corse soit reconnu. Je me bats pour que le peuple corse ait les moyens de son émancipation. Et de façon naturelle, nous sommes héritiers d'une histoire qui nous a conduits à nous opposer à la répression, aux juridictions d'exception, aux dérives, aux barbouzes. – Ça c'était hier, Gilles Simeone. Mais pour répondre à la question de Jean-Victus Albertini, c'est vrai qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. – Non, si des gens se font arrêter demain, est-ce que vous les soutenez ou est-ce que vous les condamnez ? – D'abord, si des gens se font arrêter, ils vont se faire arrêter pour… – Pour des raisons politiques, hein ? – S'il y a des gens demain qui choisissent la clandestinité et qu'ils sont arrêtés, on sera dans une situation politique nouvelle. Les gens qui vont choisir la clandestinité et qui vont se faire arrêter auront su, lorsqu'ils ont choisi la clandestinité, qu'il y a le risque de se faire arrêter. Je continuerai à dire, première, si demain ça devait arriver, je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Et je pense que nous avons les moyens pour que ça n'arrive pas. Je continuerai à dire, premièrement, il n'y a pas de place, il ne doit pas y avoir de place pour la violence clandestine. Deuxièmement, la répression ne peut pas être une réponse et ne peut pas être une solution. Troisièmement, le seul chemin qui s'impose à nous et à tous, à Paris comme en Corse, c'est celui de dialogue et d'une construction politique. – On en revient à la question initiale de Jean-Luc Thuss-Albertini, c'est-à-dire que finalement ça vous permettrait à vous d'avoir du crédit à Paris, de dire, voyez, il y a une situation qui est compliquée en Corse, voilà, maintenant ouvrez les portes du dialogue. – Moi ce que je dis à Paris, je l'ai dit publiquement, je l'ai dit lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Macron et je le redirai encore et j'espère que j'aurai l'occasion de le dire à nouveau de façon forte et en ayant la possibilité de le dire aussi avec le soutien du suffrage universel réaffirmé et réitéré. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont remplies et elles continuent à l'être pour que l'on puisse tourner la page de 50 ans de conflit pour entrer dans une ère nouvelle des relations entre la Corse et l'État et que les Corses très majoritairement attendent cela et que les nationalistes très majoritairement attendent et espèrent cela et sont prêts à y participer. – Vous croyez qu'Emmanuel Macron est encore le bon interlocuteur pour ce genre de discussion ? Quand on sait qu'on est à la fin d'un quinquennat, qu'il n'y a rien eu, bon, on peut imaginer qu'à quelques mois des présidentielles, l'affaire est entendue. – Il y a plusieurs calendriers qui se télescopent. Celui des présidentielles, l'élection présidentielle étant la clé de voûte de la vie politique française, est bien sûr majeure. Mais nous avons aussi, nous, Corses, notre propre calendrier. Le calendrier de l'urgence absolue dans le domaine de la lutte contre la spéculation, du développement économique, de la lutte contre la désertification de l'intérieur, de la mise au niveau de nos infrastructures. Le calendrier de 5,5 ans qui viennent de passer, où à deux reprises déjà, en 2015 et 2017, le peuple s'était majoritairement exprimé, sans que l'on écoute ce qu'avait dit le peuple. Et nous avons enfin le calendrier d'un début de mandature qui va durer 7 ans, où les Corses ont voté très majoritairement pour la démarche FAPO-Boulinsem, ont voté à près de 70% pour des listes nationalistes, se réclamant du nationalisme, avec également 7 années, nous l'avons dit, qui doivent être des années de concrétisation du projet, de transformation profonde et d'émancipation et de développement économique et social. Ce calendrier s'impose aussi à nous, mais il s'impose à Paris. Et donc j'espère effectivement que le président de la République, puisque jusque à mai prochain, c'est lui qui est en situation de décider, j'espère que le président de la République va changer son rapport à la Corse, va changer la politique de l'État en Corse. C'est en tout cas ce que les Corses lui ont demandé très majoritairement de faire. Et parce qu'on est en démocratie, et parce qu'il ne faut pas affaiblir la démocratie, j'espère que le message envoyé par le suffrage universel sera entendu à l'Élysée. – Alors justement, vous avez abordé ces rapports avec l'État. Avant de vous interroger plus longuement sur ce thème, on va regarder le sujet de Marc-Antoine Renucci, qui récapitule les déclarations des différents ministres et hommes politiques en villégiature en Corse durant l'été. On regarde. – Derrière les sourires et les applaudissements, Gilles Simeone en a sans doute conscience. Son troisième mandat à la tête de l'exécutif doit être celui de la concrétisation, notamment dans les grands dossiers entre la Corse et l'État. Lors du discours d'installation, il y fait d'ailleurs très rapidement référence. – Nous demandons le droit, nous demandons la justice, nous demandons l'équité. Au plan institutionnel, le statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice, qui n'est pas l'indépendance, et tout le monde le sait, y compris à Paris. – Traiter le dossier Corse de manière globale, dans sa dimension politique, c'est le leitmotiv du mouvement nationaliste depuis plus de 50 ans. Pourtant cet été, la volonté de la dizaine de membres du gouvernement en visite sur l'île aura surtout été de catégoriser les problématiques. Chacun reste scrupuleusement dans son domaine de compétences. Le 11 août, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, détaille depuis la préfecture de Corse les nouvelles mesures prises au niveau sanitaire. Le ministre Olivier Dussopt, chargé des comptes publics, vante-lui des dispositifs d'aide dont a bénéficié la Corse depuis le début de la crise. 160 millions d'euros injectés dans l'économie insulaire à travers le plan France Relance. Gilles Simeone se montre lui bien plus mesuré et brille même par son absence une partie de la matinée. Paris fait semblant de nous consulter. Dernier exemple en date, avec Roselyne Bachelot il y a 10 jours. Interrogée sur le tout récent communiqué commun de deux FLNC, la ministre de la Culture alors en visite en Balagne, botte en touche. « Oh, vous me pardonnerez de ne pas intervenir sur des sujets qui relèvent de politique générale. Moi, je suis venu parler ici de politique culturelle. » Seul propos réellement politique durant la période, celui de Stéphane Séjourné, proche conseiller d'Emmanuel Macron, chez nos confrères de Corse matin. « Les territoriales de juin ont encore une fois éclairci la situation. L'exécutif est ultra légitime. Et le président de l'exécutif Corse, M. Simeone, est reconnu comme l'interlocuteur privilégié de l'État. On peut avancer sur nombre de pistes. » Le message se veut positif et apaisant. Il n'est certainement pas dénué d'ambition électorale à l'approche de l'élection présidentielle. Anne Hidalgo ou encore Xavier Bertrand qui a ses habitudes en Balagne. Plusieurs candidats potentiels se déclarent d'ailleurs ouverts sur la question Corse. Pas forcément suffisant pour que le dossier s'invite au cœur du débat présidentiel. – Alors depuis 2015, depuis que vous êtes aux responsabilités, on a essayé entre méfiance et franche hostilité. Depuis le mois de juin, ça ne semble pas avoir changé beaucoup. À moins que vous nous démentiez ce soir, est-ce que vous avez eu un contact avec le président de la République depuis ? – Oui, j'ai eu un contact à Marseille, un contact bref. J'étais présent pour le congrès mondial de la nature et j'ai redit en quelques minutes au président Emmanuel Macron ce que j'ai exposé tout à l'heure devant tous les Corses à l'occasion de votre émission. C'est-à-dire qu'à mon avis, il est urgent et impératif que le président de la République donne le la d'un changement radical de politique de l'État en Corse. – Que vous a-t-il répondu ? – Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. J'espère qu'il y en aura une parce que j'ai insisté également et pour reprendre votre intervention de tout à l'heure sur le fait que le temps presse, le temps presse en Corse pour toutes les raisons que nous avons évoquées, le temps presse aussi par rapport au calendrier électoral puisque dans quelques semaines, la campagne présidentielle va sans doute battre son plein et qu'à ce moment-là, il n'y aura plus la place pour décider d'une inflexion de politique telle que nous la souhaitons et nous la demandons. – Vous avez rencontré lundi aussi, vous avez rencontré le Premier ministre Jean Castex. – C'était une rencontre qui, celle-ci, était dans un cadre général, avec les présidents de région, l'occasion aussi de remarquer qu'un certain nombre de problèmes de méthode sont relayés et partagés par les présidents de région sur un déficit de dialogue, sur un certain nombre de démarches qui ne sont pas prises en compte, sur les problèmes budgétaires créés par la crise du Covid et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, sur l'aspiration à la décentralisation, par exemple avec… – Cela dit, tous les présidents de région sont de l'opposition, ceci expliquant peut-être cela. – Pas tous, il y a un certain nombre. – Il y a peu d'élus à la public en bas. – Il y en a un certain nombre, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a d'abord cette aspiration générale à la décentralisation qui concerne la France et les présidents de région, et puis il y a aussi l'affirmation, vous le savez, par Région de France, par sa présidente au nom de l'ensemble des présidents de région, qu'aujourd'hui, cette association importante soutient et partage la demande d'autonomie qui est portée par la Corse. – Et à propos, vous lancez une consultation avec Vandam Astor, la constitutionnaliste, pour justement avoir, on va dire, un dossier qui soit plus ou moins partagé par l'ensemble des corps sur l'autonomie. – Aussi, notamment sur l'autonomie et de façon indissociable sur le renforcement du caractère démocratique de nos institutions, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. À un moment où, nous l'avons dit, nous avons une mandature qui doit être une mandature de transformation profonde avec des échéances décisives dans le domaine politique, mais également économique et social, je pense que l'intérêt de la Corse, c'est que le plus grand nombre possible de forces vives, de forces politiques, soient impliqués dans le processus de décision et dans les rendez-vous que nous aurons. – Est-ce que vous avez une rencontre prévue avec Macron dans les semaines à venir ? – En tout cas, elle n'est pas prévue au moment où je parle de façon certaine, mais ce qui est, à mon avis, clair, c'est qu'elle est indispensable. Non pas pour que je parle seul avec le président de la République. – Vous la demandez ? Vous la souhaitez ? – Bien sûr, je la souhaite, parce que d'abord, c'est le mandat qui a été donné par les Corses, et je crois qu'il faut aujourd'hui que le président de la République française donne un signal fort de ce que la politique de l'État en Corse va changer, et à partir de là, et ça fait aussi la jonction avec ce que vous disiez, je crois qu'il faut ouvrir un espace de discussion dans lequel il y aura bien sûr le président du Conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse, la majorité territoriale, l'opposition, mais ceci est un espace politique. – Le fait que la présidente de l'Assemblée ne soit pas une indépendantiste, ça peut vous aider justement ? – Ce qui est important, moi, je veux dire, aujourd'hui, les conditions sont créées et renouvelées, c'était déjà le cas avant, mais c'est renouvelé pour que ce dialogue puisse s'instaurer. Si ce dialogue s'instaure, il y aura aussi la perspective, bien sûr, de faire participer l'ensemble des nationalistes aux discussions, puisque nous serons dans une logique de sortie de crise politique, une crise qui dure depuis des années. – C'est une sorte de processus de Matignon, comme on l'a connu au début des années 2000. – Il faut un processus, à mon avis, en tout cas, c'est en ce sens que je plaide, il faut un processus global qui n'est pas seulement politique et institutionnel, qui est également économique, sociale, culturelle, sociétale. Il y a des mesures d'urgence à prendre, notamment partout où, pour des raisons objectives, nous sommes persuadés qu'il y a un risque qui se pose en termes vitaux. La question foncière, la question de la spéculation, la question de la langue, qui est un élément constitué, tout ça c'est faux. – Tout ça, on sait où est la problématique. Le problème, ce qu'on ne sait pas, c'est comment est-ce que vous allez agir pour faire évoluer l'État vers des positions qui sont… – Et je voudrais prendre d'autres exemples, la question est là. – Petite parenthèse, pour revenir sur le rapport Vandam Astor, que vous commandez, la constitutionnaliste, un rapport a déjà été remis en 2018 au président de l'Assemblée de Corse, et Jean-Guy Talamon, il est vrai à l'époque. – Oui, c'était un rapport sur la révision constitutionnelle, mais qui aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. – Il devait ouvrir la voie à l'autonomie pour la Corse. – Alors, comme il y avait eu un rapport du professeur Carcassonne, de Mme Astor et de Mme Bénet, qui lui-même n'a pas été suivi des faits, mais le combat politique, le combat politique, est un combat qui s'inscrit dans la durée, au-delà de cette dimension institutionnelle, politique, sociétale, sur les fondamentaux de ce pourquoi nous nous battons. Il y a aussi des attentes très concrètes, on parlait de l'économie et du social. Bien sûr que j'étais en désaccord avec le tableau idyllique brossé par le ministre du Sopte, même s'il a été à l'écoute. Nous disons aujourd'hui, quand je dis nous, c'est bien sûr la majorité territoriale, mais également, me semble-t-il, les institutions consulaires, l'ensemble du monde économique, les instruments de la relance en Corse, ou les instruments du développement économique ne sont pas suffisants. Les instruments du soutien à une société en souffrance extrême au plan social ne sont pas suffisants. Les instruments d'une fiscalité qui sanctionne, dissuade ou taxe les opérations spéculatives pour redistribuer n'existent pas. Les instruments pour soustraire la terre à la logique spéculative. – Le constat, vous le faites depuis longtemps, on peut le partager ou pas, mais enfin le constat, il est fait. Non mais on pourrait trouver, essayer d'avancer. On est rentré dans la pré-campagne présidentielle. Xavier Bertrand sera peut-être le candidat de la droite. Il a annoncé un certain nombre de propositions sur la Corse, qu'il allait faire, je crois, à la fin du mois d'octobre. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce qu'il y a des convergences possibles ou pas ? – J'ai rencontré Xavier Bertrand et nous avons convenu de nous revoir. Je l'ai d'ailleurs vu à nouveau lundi, avant-hier, à Paris. En ce qui concerne l'élection présidentielle, je pense que la Corse et les institutions de la Corse doivent bien sûr demander à chacune et à chacun des candidats à l'élection présidentielle de se positionner, y compris par rapport à la question Corse. Et nous attendrons de voir ce que diront les uns et les autres. Et j'espère que tous les candidats, et notamment les candidats qui ont une chance de l'emporter ou qui représentent des courants d'idées forts dans la vie politique française, j'espère qu'ils s'inscriront dans un sens d'ouverture, de dialogue et de prise en compte de l'aspiration de notre peuple. – Le seul qui a pris des engagements clairs, c'est Yannick Jadot, que vous aviez soutenu pour les européennes. S'il est désigné comme candidat écolo à la présidentielle d'avril prochain, vous le soutiendrez ? – Aujourd'hui, on n'est pas sur une logique de soutenir un candidat, et surtout pas moi qui suis aujourd'hui président du conseil exécuté de Corse. Moi, je suis en train de dire au président de la République en exercice, et je dirai parallèlement au candidat à l'élection présidentielle qui a lieu dans quelques mois. Le peuple Corse a envoyé à travers son expression démocratique, à travers le suffrage universel, un certain nombre de demandes claires. Comment comptez-vous répondre à ces demandes ? Et pour être très pragmatique, c'est un processus qu'il faut construire. Tout ça, vous dites, vous nous le savons. Mais moi, ce que je veux, ce sont des réponses opérationnelles. Je prends un exemple sur le PTIC, sur l'articulation entre les différents instruments, sur l'idée proposée, déjà formalisée, de mettre en œuvre une politique de rénovation des logements sociaux, parce que ça a un impact social, ça a un impact sur le travail, sur la commande publique. Est-ce qu'on est prêt à le faire ? Oui ou non. Est-ce que l'État est prêt à avancer sur ce chemin ? Oui ou non. – Est-ce que vous allez vous positionner clairement pour les élections présidentielles, avant le premier tour ? – Écoutez, cette question viendra en son temps. Aujourd'hui, il va y avoir un certain nombre de candidates et de candidats. Les institutions demanderont à ces candidats et candidats comment ils se positionnent. Les mouvements politiques, qui soutiennent ou pas la majorité territoriale, et notamment les mouvements nationalistes, auront l'occasion de demander à ces candidats et candidats comment ils se positionnent. Et puis ensuite, une position sera prise. Nous verrons à ce moment-là. – Dans un précédent contraste, au moment des présidentielles, vous aviez dit que vous appelleriez très certainement, dans le cas de figure de 2017, à voter pour Macron face à Le Pen. de ne vous réitérer vos propos ? – J'avais dit, de mémoire, j'avais dit que j'assumais parfaitement mon choix d'avoir appelé à voter Emmanuel Macron, parce que, notamment, je ne voulais pas et je ne pouvais pas envisager que la Corse soit le seul territoire dans lequel la candidate d'extrême droite arrive en tête, précisément à un moment en plus où les nationalistes, qui, sur bien des points, représentent l'antithèse de ce qui est porté par le parti de Mme Le Pen, à un moment où les nationalistes étaient en situation. Donc ce choix a été fait, je l'assume. – Vous ne ressortiez le même ? – Cela ne vaut à l'évidence pas quittus pour ce qui a été fait, puisque je suis également en désaccord total avec la politique qui a été menée par l'État depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc j'espère que les conditions vont changer. Je ferai part de ma position lorsque j'aurai l'ensemble des éléments. Ma position, elle sera la traduction de ce que je pense être le meilleur pour la Corse, en cohérence avec des valeurs qui sont pour moi des valeurs fondamentales. – Alors on en arrive à la deuxième partie de l'émission pour parler de la mandature qui débute et la politique que vous allez mener durant les sept prochaines années. Nous allons examiner les grands dossiers qui sont devant vous avec ce sujet de Pierrick Nagnini. – C'est certainement le dossier le plus encombrant de la mandature à venir. Empêtrés dans les déchets depuis 2015, Gilles Simeone et les siens seront attendus au tournant. Un dossier d'ailleurs érigé comme priorité numéro une par les Corses dans un sondage au mois de juin. Il faudra à la fois trouver de nouveaux sites de stockage et passer à la vitesse supérieure sur le tri sélection. – Le domaine de l'énergie sera également un des défis majeurs avec l'épineuse question de la centrale du Vazio et de son alimentation. Parallèlement, l'objectif d'autonomie énergétique à horizon 2050 est réaffirmé et pour cela il faudra poser des jalons forts, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. L'électricité et son corollaire, l'eau, devenus aujourd'hui en jeu planétaire. Au programme, irrigation des terres agricoles, augmentation des capacités de stockage, puis, surtout, construction de nouveaux ouvrages et si oui, à quelle échelle ? Le rapport Aquanostra 2050 avait été adopté à l'unanimité. Il faudra désormais le traduire dans les faits. Autre dossier, le réseau routier, plusieurs attentes, le développement des grands axes, l'entrée d'Ajaccio aussi, tout comme l'état de la chaussée dans l'intérieur de l'île. Un rural qui attend d'ailleurs impatiemment l'arrivée du très haut débit, la fibre, dont le déploiement connaît déjà des retards. Retard aussi concernant l'extension de la voie ferrée jusqu'à Folély. Une promesse toujours à quai qu'il s'agira de mettre sur les rails. Enfin, sur le plan social, les attentes sont fortes. Logement, cherté de la vie, prix des carburants. Bref, autant de sujets et de thèmes où l'accompagnement de l'État devrait être nécessaire. Un défi de plus à relever. – Gilles Siméon, vous avez déclaré que les 100 premiers jours de cette nouvelle mandature verraient une prise de décision de nature à faire changer réellement les choses en Corse. Alors ces 100 jours s'achèveront, disons, à la fin de l'année. On imagine que vous avez déjà réfléchi sur des décisions, des décisions concrètes. Alors quelles seront les premières décisions concrètes que vous allez prendre ? Vous pouvez nous le dire ce soir ? – Les premières décisions, je l'ai dit, en termes de méthode, nous devons effectivement être meilleurs et nous devons nous mettre en situation, sur les 7 ans à venir, puisque le mandat va durer pratiquement 7 ans, de répondre à toutes ces priorités entre lesquelles il est impossible de choisir. Dans votre reportage, les déchets, essentiels. L'énergie et l'objectif d'autonomie énergétique à 2050, essentiels. La gestion de la ressource en eau, essentiels. Le réseau routier, et notamment l'ancien réseau routier départemental à l'abandon, essentiels. Le très haut débit, essentiel et en cours. Les aménagements ferroviaires, essentiels. Les mesures sociales, par exemple le prix du carburant, urgence absolue. Donc tout ça, il faut le traiter. Nous avons posé les jalons, et je l'ai dit, nous avons avancé. Nous n'avons pas… – Ce n'est pas flagrant, sur les déchets notamment. – Non, bien sûr. – On a l'impression qu'en 6 ans, on est fait à bon. – Bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes en situation d'un problème qui n'est pas traité, qui ne relève pas seulement du président du conseil exécutif de Corse ou de la collectivité de Corse, et qu'il faut impérativement traiter. – Est-ce que vous avez des sites, par exemple ? – Excusez-moi, et c'est la raison pour laquelle, dans tous ces domaines, nous avons besoin d'un partenariat avec l'État autour d'une vision stratégique partagée respectant les orientations qui ont été votées par les Corse. – Et décisions concrètes. – Décisions concrètes. Je vous prends un exemple. Les déchets. Aujourd'hui, la priorité sur les déchets, si on veut débloquer l'ensemble de la chaîne, c'est de traiter les biodéchets, d'éliminer les biodéchets à travers un tri généralisé à la source. – La commune ne se fait pas ce tri. Vous voyez bien que les communautés communes, certaines ne jouent pas le jeu. On se demande ce que fait le Sivadec. – C'est pour ça que je vous dis que… – À quoi servent tous ces organismes-là ? – Je pense que c'est un débat qui va finir par lasser les Corses. Aujourd'hui, les données du problème, elles sont connues. Les intercôts ont la compétence en matière de collecte. Elles n'ont pas les moyens financiers d'organiser cette collecte, notamment des biodéchets. Notre proposition, et c'est ce que fera notamment Guérard Manet, puisqu'aujourd'hui, le président de l'Office de l'Environnement, il a en charge la mise en œuvre et la déclinaison. C'est bien sûr, là, tout de suite, dans les semaines à venir, de contractualiser avec les intercôts, de mobiliser une partie de l'enveloppe. Vous savez qu'il reste 42 millions sur le pays qui n'ont pas été consommés. Il y a une autre enveloppe disponible dans le cadre du PTC. De discuter avec l'État et de dire, nous, notre priorité, c'est de prendre une partie de cette enveloppe, d'aider les intercôts à généraliser le tri sélectif, à la source, et de traiter les biodéchets, y compris... – Et où sont les projets de centre, notamment de sur-tri promis de 5 ou 6 ans ? – Il y en avait deux, notamment avec Ajaccio, il y avait déjà un bras de fer. Est-ce que vous allez au bras de fer ou pas ? – Le seul qui est concret, c'est celui d'Ajaccio, et vous êtes contre ? – Non, je ne suis pas contre le principe... – Il est opposé. – Non, il a été validé dans le projet de plan, qui lui-même a été contesté aujourd'hui par le préfet. Mais ceci étant, aujourd'hui, vous le savez, le maire d'Ajaccio l'a dit lui-même, il y a un problème, notamment un problème d'urbanisme sur le terrain qui a été pressenti, donc il ne faut pas se détourner de ces projets d'usines de sur-tri, mais il faut aller là où nous pouvons aller vite. Sur la généralisation du tri sur les biodéchets, nous sommes pour une approche territorialisée. Nous voulons aider les intercommunalités, nous voulons contractualiser avec elles, nous voulons financer cela et nous disons à chaque territoire, et c'était ce qu'il a demandé par l'ensemble des citoyens et des élus, dire dans une logique de rapprochement des territoires, identifier des sites pour traiter les biodéchets et passer à une valorisation de ces biodéchets. Si nous faisons cela, déjà, dans les mots à venir, si nous commençons à le faire, nous donnons de la respiration. – Ça fait longtemps que vous le promettez, ces sites, on les attend maintenant. – Mais excusez-moi, M. Michiger, ce n'est pas moi qui promets. Moi, je propose et je ne peux faire qu'avec l'adhésion des intercommunalités et avec le soutien de l'État. Et nous devons le faire parce qu'aujourd'hui, les élections… – Vous n'êtes pas plus offensif vis-à-vis des intercos, certaines ne jouent pas le jeu, certaines, oui, beaucoup, qui ne sont pas forcément de votre bord politique, et d'autres, non. – Eh bien, écoutez… – Pourquoi vous n'essayez pas de les convaincre de façon un peu plus abrupte ? – Je ne suis pas, parce que je ne suis pas dans une logique, contrairement à ce que disent certains de mes adversaires politiques ou détracteurs politiques pour les uns anciens et pour les autres nouveaux, moi, je ne suis pas dans une logique d'imposer un rapport de force à des élus qui ont leurs propres difficultés. Moi, je crois que la sortie, y compris dans le domaine des déchets, elle va venir par un partenariat. – Pour les sites, les sites d'enfouissement, vous avez dit, on est pour le public, ça a été le mantra de la mandature passée. Sauf qu'il n'y a pas eu de site public, il y a eu un site privé à Abidjanel, vous y êtes opposé, mais finalement, il a ouvert quand même. Est-ce qu'il y a des pistes, là ? – Il y a des pistes, nous avons intégré dans notre projet de plan, qui doit être soumis à enquête publique, le fait d'avoir 4 ou 5 sites qui soient des sites de rapprochement d'un certain nombre de territoires. C'était l'aspiration des intercommunalités, c'était l'aspiration des citoyens, nous l'avons mis, y compris s'il peut y avoir un surcoût économique. – C'est une aspiration qui vaut ailleurs que sur le territoire de ceux qui présentent cette aspiration. Souvent, on ne le veut pas chez soi, le site. – C'est le problème qu'on rencontre partout. – C'est le seul problème. – J'ai confiance dans les intercommunalités pour qu'elles proposent des terrains. – Oui, mais il n'y a qu'un problème. Les intercos n'osent même pas, parfois, lorsqu'elles ont trouvé un site, le rendre public, vous l'avez fait vous aussi, la communauté d'Ile-Rousse l'avait annoncé. Dans la semaine qui a suivi cette annonce, les engins de la communauté de communes ont brûlé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème que tout le monde tait ? – À savoir la pression du grand manditisme derrière cette affaire des déchets. – Il y a dans l'affaire des déchets aussi un certain nombre d'enjeux économiques et financiers. Il y a des craintes de citoyens. Il y a l'héritage douloureux d'un système qui a conduit à des enfouissements qui ont eu des nuisances considérables en termes de qualité de vie et en termes environnementaux. – Ça se poursuit cette politique d'enfouissement, malheureusement. Le tri ne progresse pas suffisamment. Et même si ce tri progresse… – J'aimerais qu'on parle aussi de tous les autres problèmes. – Il y a une urgence environnementale et sociale. Les comptes ont vu leur taxe sur les ordures ménagères augmenter de 50 à 100% cette année. – Oui, oui, à travers les… – Conséquence de cette crise. – Donc tout ça, mais nous l'avons listé dans notre plan, tout ça. Aujourd'hui, il faut avancer. Et je vous dis, le meilleur moyen de commencer à avancer, c'est d'avancer sur la gestion du tri et des biodéchets. Et nous avons les moyens de le faire et ça peut se faire très rapidement. Et ça fait partie des choses qu'il faut engager dès le début de la mandature, d'où la référence aux 100 jours. Maintenant, je l'ai dit souvent, maintenant il faut que nous fassions. Et que nous fassions ensemble, pas la collectivité de Corse contre les intercos, pas les intercos sans la collectivité de Corse ou contre l'État. Il faut qu'on fasse ensemble, y compris avec les citoyens et les associations. – Une dernière question là-dessus à propos du CIVADEC, 52 millions d'euros de budget. Vous estimez que la somme qui est dépensée là, vous avez le retour sur investissement ? – Écoutez, bien sûr qu'il y a un certain nombre de critiques à faire sur le fonctionnement du CIVADEC. comme le CIVADEC pourrait peut-être faire des critiques sur les intercos, etc. Moi, aujourd'hui, je suis dans une optique d'être le plus pragmatique possible. Je ne veux pas engager un bras de fer avec quelque institution que ce soit ou avec des élus qui éventuellement ne partagent pas les opinions politiques de la majorité territoriale sur la question des déchets. La question des déchets est essentielle. Nous avons un chemin qui permet d'aller à l'efficacité. Donnons-nous ensemble les moyens de l'emprunter. Et ensuite, s'il faut faire évoluer, bien sûr que je pense qu'il faut une rationalisation du système. Je pense qu'aujourd'hui, entre des intercos qui ont la compétence de la collecte et qui n'ont pas les moyens financiers humains de l'assumer, un CIVADEC qui s'est fait transférer la compétence traitement et qui souvent a sa propre logique au détriment des autres acteurs, et une collectivité de Corse qui doit fixer un plan sans avoir les moyens de l'imposer et un État qui a une politique erratique, c'est sûr qu'il y a une confusion institutionnelle qui rend encore plus difficile la solution dans un problème qui est déjà éminemment complexe. Donc ça, il faudra le régler, mais on ne peut pas tout faire en même temps. – Alors on avance, on va parler d'autres dossiers, en particulier celui de l'eau. La Corse a connu cette année une période de sécheresse. Les agriculteurs s'en sont alarmés. Le mouvement Corinne Front également a pris position en reprenant d'ailleurs ce qui était dans le rapport d'Aquanostra qui disait qu'il n'y avait plus aucune structure qui avait été construite depuis 20 ans. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour les années à venir, à court terme et à plus long terme ? – Alors, faisiez référence. C'est vrai que nous avons dit, nous avons posé un diagnostic et fait des propositions qui sont, me semble-t-il, de qualité dans le document Aquanostra 2050. Ça a d'ailleurs été voté à l'unanimité. Mais là, il faut passer, encore une fois, du diagnostic et des pistes de travail à la concrétisation. Et c'est en cela aussi que je dis à tous les nationalistes, par exemple sur cette question de l'eau, sommes-nous d'accord ? À l'évidence, oui. Donc à un moment donné, il faut quitter les postures qui sont celles de l'opposition en disant, oui, mais on aurait pu, on aurait dû faire, etc. pour dire, aujourd'hui, nous sommes au pied du mur, une ressource qui devient de plus en plus rare, une gestion qui doit changer, des capacités de stockage qui doivent être renforcées, etc. Les pistes sont identifiées. Méthode. Qu'est-ce que j'ai demandé à chacune, à chacun des présidentes et présidents d'agences et offices, membres du conseil exécutif ? C'est bien sûr, d'abord, de s'inscrire dans la continuité des choix politiques, stratégiques que nous avons faits ensemble, depuis 2015, et qui sont le reflet de la vision que portent l'ensemble des nationalistes, mais de passer dans une phase d'opérationnalité beaucoup plus forte. La question de l'eau, il n'y a pas une réponse unique. Il y a bien sûr le renforcement de nos capacités de stockage, je rappelle que le plan prévoit de les doubler. Il y a la question de l'interconnexion entre les territoires. Il y a la question de la sécurisation des réseaux pour éviter les pertes. Il y a la question de la gestion raisonnée de l'usage. Il y a la question de l'articulation de notre politique de l'eau avec notre politique énergétique. C'est une politique globale. Et enfin, il y a une question de crédit. Aujourd'hui, et je réponds très précisément, vous parliez tout à l'heure de l'énergie. Vous parliez de l'eau. Vous parliez du routier. Vous parliez des chemins de fer. Quatre axes stratégiques, dans lesquels nous devons faire évoluer de façon très forte nos infrastructures. Aucun de ces quatre axes n'est, au moment où je parle, financé de façon... – Vous nous dites que vous n'avez pas les moyens. – De façon... n'est financé de façon sérieuse par les documents qui sont proposés à la contractualisation de la collectivité de Corse. Notamment, et par exemple, je vais reprendre l'exemple des routes. Moi, j'entends les territoires du Sud et du Nord qui viennent nous dire, mais il faut faire le réseau de l'ancienne route départementale parce que ça n'a pas été fait pendant des décennies. Et je dis qu'il faut le faire. Je dis qu'il faudra du temps, il faut une programmation. C'est un travail qui est fait. Il faut des financements. Quand j'ai parlé au préfet de Corse du volet route à inscrire, dans le PTIC notamment, celui-ci m'a répondu, les routes, c'est un problème du 19e siècle. Il n'y aura pas un euro pour les routes. J'ai répondu au préfet de Corse, c'est peut-être un problème du 19e siècle ailleurs, mais chez nous, c'est un problème qui a commencé au 19e, qui s'est poursuivi au 20e et qui n'est pas réglé au 21e. Et donc, et je termine, moi je n'accepte pas la logique politique, parce que ce n'est pas un problème financier administratif, c'est un problème de vision politique. La vision que porte aujourd'hui le préfet de Corse au nom de l'État est une vision politique, pas une vision administrative, qui est en désaccord total avec les orientations stratégiques validées par le vote de l'Assemblée de Corse. – Si demain vous nous dites, moi je ne veux pas refaire les routes départementales parce que ça ne concerne que quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qui vivent dans des villages, et que dans ma vision de la Corse, ce que m'a dit le préfet, dans 10 ou 15 ans, mot pour mot, il me l'a dit, 90% des Corses vivront à Bastia, à Chaque-sur-et-Portovic, et c'est donc dans ces trois villes qu'il faut concentrer les infrastructures et les efforts d'investissement, c'est une vision qui est radicalement différente de la nôtre. – Nous, aujourd'hui, on part d'une situation où il y a effectivement 80% des Corses qui vivent dans des zones urbaines et périurbaines, et notre stratégie, c'est de changer le modèle. – Comment fait-on ? – Si vous n'avez pas d'argent, il n'y aura pas de barrage, il n'y aura pas de route, il n'y aura rien du tout. – Alors, comment fait-on ? On passe à une vision qui est portée d'abord, définie par les Corses, c'est notre projet de société, et moi je ne suis pas d'accord avec vous, Patrick Vinciguère, cher Patrick, lorsque vous dites, le projet on ne le voit pas. Moi je vous dis que le projet… – Ce n'est pas le seul. – Non mais, je vous dis que ça sera l'occasion des débats que nous allons voir. Les choses, elles sont aujourd'hui très claires. Nos orientations, nos priorités stratégiques dans tous ces domaines, elles sont listées, elles sont justifiées. – Mais on l'a bien compris, le diagnostic est bon, les propositions sont bonnes, c'est la mise en œuvre qui perd. Et là, vous nous dites que sans l'État, point de salut, qu'il n'y a pas d'argent. – L'État est un acteur qui reste aujourd'hui un acteur important et incontournable. Moi je ne dis pas que c'est l'État qui va faire à notre place. C'est pour ça que je m'adresse à la société Corse, d'abord je m'adresse aux nationalistes, à l'ensemble des nationalistes. Je dis, ce pays, nous voulons le construire. Sommes-nous d'accord sur l'essentiel, oui ou non, sur la démocratie, sur les valeurs, sur l'intérêt général, sur le fait que nous devons être, nous, des serviteurs intraitables et des défenseurs intraitables de l'intérêt général. Et sommes-nous d'accord sur la vision de l'autonomie énergétique, de l'agriculture, de la... – Oui, mais, question sur l'autonomie énergétique. – Si nous sommes d'accord, excusez-moi, je termine. Si nous sommes d'accord, nous avons vocation à converger et à converger le plus vite possible et pas à nous opposer et à nous échapper. Mais soyons d'accord. Et disons-le, deuxièmement, pas seulement les nationalistes, je le dis à tous les Corses, c'est important, on ne pourra pas construire un pays ni avec 40% de l'électorat, ni avec 50 ou 60% de l'électorat. On construit un pays avec une vision, un projet, en s'inscrivant dans la durée et en mobilisant l'ensemble des forces vives. Ensuite, nous avons des partenaires. L'État est un partenaire, a vocation à être un partenaire. L'Union européenne est un partenaire. – Justement, les fonds européens, la Banque européenne, le développement, ce n'est pas l'épice. – Nous continuons à être attachés à un service public. Nous pensons qu'il faut une compagnie dans laquelle la collectivité de Corse soit majoritaire. Ce choix, aujourd'hui, est empêché et interdit par la Commission européenne. Nous avions dit, avant la fin de la dernière mandature, nous allons aller ensemble à Bruxelles. Ensemble, majorité, opposition, pour dire qu'une île a besoin d'un service public de transport maritime. Il faut que nous le fassions, c'est dans les semaines à venir. Donc tout ça, nous devons le faire. C'est un chantier qui est énorme et c'est pour ça que je vous dis qu'on s'entendit sur les champs. – Une question sur l'autonomie énergétique. Vous vous établiez sur l'autonomie énergétique en 2050. Cet été, on a vu qu'il y avait des difficultés à fournir en 2021. Et on nous dit, les syndicats nous disent globalement que c'est difficile d'acheminer du gaz pour Ajaccio pour la future centrale. Une réponse leur a été faite lors d'une discussion avec des responsables. Il n'y a pas de solution technique et financière pour Ajaccio parce que ça coûte très cher. Et techniquement, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est bien beau de dire 2050. Quand on sait que le vase est vétuste et qu'il n'y a que deux moteurs qui tournent, dans l'immédiat, quelles sont les pistes ? – Je ne voudrais pas lasser nos auditeurs avec des réponses techniques, mais vous dire quand même. Il y a un engagement qui a été pris au plus haut niveau, qui a été signé par le Premier ministre, qui disait la chose suivante. Nous allons vers l'autonomie énergétique. 2050, l'autonomie énergétique, c'est un tiers, augmentation de la production d'énergie nouvelle renouvelable, deux tiers, maîtrise de l'énergie. Nous devons le faire. Énergie de transition, le gaz. Ce qui était acté, c'est que cette énergie de transition, le gaz, pendant 20 ou 25 ans, soit amenée à travers un appel d'offres. Ce n'est pas la collectivité de Corse qui porte l'appel d'offres. C'est l'État. C'est l'État qui porte l'appel d'offres. Aujourd'hui, on le dit curieusement, alors que l'ensemble des candidats potentiels avaient fait part de leur enthousiasme pour proposer une solution de desserte de gaz et au nord, via Luciane, et au sud, via Ajaccio, qu'aucun candidat, mais je parle au conditionnel, je n'ai pas accès officiellement à l'appel d'offres, ne se serait positionné pour desservir Ajaccio et le sud en gaz. Si c'est le cas, il faut se demander pourquoi. Y a-t-il eu un certain nombre d'interventions ? Y a-t-il eu un certain nombre d'évolutions ? – Il n'y a pas assez d'argent sur la table, tout simplement, peut-être. – On nous dit que ce n'est pas un problème d'argent. Ce que je sais, c'est que le VAT, je dois fermer. Ce que je sais, c'est que la nouvelle centrale doit rentrer en vigueur. – Non, c'est pas franc, mais là, ça reste des mots. – Mais écoutez, Dominique, je ne peux pas dire autre chose que des mots, rappeler les engagements qui ont été pris et dire que je suis engagé tout entier avec mon conseil exécutif, la majorité territoriale et l'ensemble des forces libres pour que les engagements qui ont été pris avec les Corses et avec les élus de la Corse soient respectés. Notre objectif aujourd'hui est clair, nous avons un document contractualisé, nous avons des échéances qui courent, nous avons des installations à mettre en vigueur. Il appartient aujourd'hui à l'État. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec la directrice générale de l'énergie. Je vais lui reposer les questions dont nous venons de parler. Je vais leur demander ce qu'est la réalité de la situation. Je vais demander qu'on informe, comme nous l'avons fait systématiquement, le Conseil de l'énergie, de l'air et du climat. Je ne peux faire que ce que la loi et mes compétences… – C'est un constat d'impuissance que vous faites là. – Mais attendez, comment c'est un constat d'impuissance ? Un constat d'impuissance, à un moment, attendez, excusez-moi. – Le vague ne marche plus, il y a eu des pannes successives cet été. – Excusez-moi, excusez-moi. – On ne sait pas quand on ouvrira la nouvelle centrale. – Nous avons discuté pendant deux ans et trois ans dans le cadre du dialogue qu'il doit y avoir entre la collectivité de Corse et l'État dans un domaine qui reste largement du domaine régalien. Et nous avons construit une programmation pluriannuelle de l'énergie et nous sommes sur un renouvellement de cette PPE qui fixe des objectifs, qui liste des moyens, qui engage des moyens budgétaires et financiers, qui a arrêté un calendrier. Le respect de ce calendrier ne dépend pas de moi. Que puis-je faire d'autre, sinon que de rappeler mon co-contractant à ses engagements et construire un rapport de force politique, un rapport de force sain politique, qui permette de faire respecter les engagements qui ont été pris et qui nous permette de conduire la Corse vers l'autonomie énergétique. – Oui, mais ça fait cinq ans qu'il existe ce rapport de force. Et on n'en voit même pas le... – D'accord, pardon, tout à l'heure, il n'existe que ça existe. – Je ne peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, on a contractualisé, on a eu un cadre de compensation qui a été adopté, on a eu le transfert d'un certain nombre de mesures budgétaires pour renforcer notre politique de mise de maîtrise de l'énergie. Nous avons un appel d'offres qui avait été lancé et qui, par l'État, c'était à lui de le faire. On nous apprend aujourd'hui qu'il semblerait qu'il soit infructueux. J'attends qu'on me le confirme, je vais demander des explications et je vais demander qu'on mette en œuvre une procédure qui nous permette de respecter les engagements qui ont été pris vis-à-vis de la Corse. Je ne peux pas vous laisser dire que nous n'avons rien fait. – Je ne parle pas du dernier sujet, mais sur les déchets ou les barrages, vous parlez beaucoup de méthodes et j'ai l'impression d'entendre un entraîneur d'avant-match, un discours d'avant-match d'un entraîneur, vous mobilisez vos troupes, il faut travailler ensemble, etc. Mais sur les déchets, on attend la localisation de sites. Sur les barrages, on attend la localisation, là aussi. – Mais écoutez, je vous ai répondu sur tout ça. – Je ne sais pas si on peut retenir une réponse concrète. – Ce n'est pas dans un contexte préélectoral qu'un certain nombre d'élus, de territoires, de présidents d'intercommunalité, de maires, etc. allaient dire, moi je suis prêt à aller. Ils vont y aller d'autant plus, volontiers, et je pense que beaucoup vont le faire, que nous serons dans un système déjà vertueux, je vous parlais du tri des biodéchets. Si demain vous commencez à trier le biodéchets, vous savez très bien que la problématique n'est plus la même. – Ça va diminuer les quantités, mais il nous faudra quand même des centres d'enfouissement. – Dans votre reportage, on disait le très haut débit. Le très haut débit, quand je suis arrivé, excusez-moi, c'était un dossier qui était, quand nous sommes arrivés en 2015, c'était un dossier qui était à l'arrêt, depuis deux mandatures, et notamment depuis la mandature précédente. On a engagé, on a réalisé les prises, on a pris six mois de retard à cause du Covid. – Comme toutes les autres régions, Gilles Simien, vous êtes arrivé en 2015 à l'époque où le haut débit émergeait. – Non, on ne va pas demander à conspire Alphonse d'avoir installé le haut débit en Corse. – La procédure, elle avait été engagée en 2011 et elle avait été interrompue. Elle était à l'arrêt quand nous sommes arrivés. Et nous, nous l'avons menée à bien. Et nous l'avons menée à bien dans des conditions qui préservent et valorisent les intérêts de la Corse. Et nous avons commencé à déployer les prises. Et si le calendrier est respecté, et nous faisons tout, et y compris lorsqu'il y a des retards qui sont injustifiés… – Il y aura des finalités contre le CFR ? – Elles ont été mises en œuvre. Lorsque le retard n'était pas justifié, il y a eu la crise Covid qui a donné la suspension d'un certain nombre de chantiers dans tous les domaines, etc. Mais lorsqu'il y a des retards, nous avons notifié les pénalités, nous les avons mises en œuvre et nous suivons ce dossier de très près comme nous suivons l'ensemble des dossiers structurants. Donc les choses avancent, il faut qu'elles avancent plus et mieux. Le train, le train… – Voilà, justement, je vais vous en parler. Vous devancez ma question. Annoncée en 2017 pour Folilly, aujourd'hui, il ne bouge pas de Casabot, à part la ligne qui va à Jackson. – Oui, enfin, on a quand même mis en place la CCVU qui va nous permettre de doubler les fréquences. – Oui, mais sur la ligne… – Oui, mais sur la ligne orientale. – Oui, sauf que le PEI a conduit, vous le savez, à mettre plusieurs centaines de millions d'euros sur le réseau ferroviaire. Nous savions que pour faire… Nous avons diversifié, renforcé, augmenté les recettes, augmenté les cadences, amélioré la desserte, etc. Un travail considérable a été mis en œuvre avec des résultats tangibles. Aujourd'hui, nous voulons passer à un autre niveau. Ce dossier était inscrit dans le PTIC, avait vocation à l'être. Il était porté par la collectivité de Corse. C'est un dossier d'intérêt général. Lorsque le préfet de Corse actuel a pris des engagements partout en Corse, avec des communes et des intercommunalités, sur un certain nombre de dossiers, qui sont certainement des dossiers intéressants, et peut-être même pour beaucoup d'entre eux qui ont vocation à être défendus dans le PTIC ou ailleurs, nous avons une dispersion des crédits qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je n'arrive pas à avoir du préfet de Corse la liste sur une enveloppe de 500 millions. Au moment où je parle, je ne sais pas ce que sont les engagements qu'a pris le préfet de Corse avec les communes et intercommunalités sur l'enveloppe PTIC. – Il a dit d'abord ce matin, il a dit au moment où nous avons transmis. Mais le préfet n'a pas validé, n'a pas accusé réception, et nous dit qu'il n'y a pas de crédit disponible. – Justement, sur ce PTIC, c'est juste une question. Une partie, c'est l'État, je crois qu'il monte jusqu'à 70 ou 80%. – Il devait être 80 ou 90%, enfin, c'était l'engagement initial. – Mais il y a une partie qui doit être prise en charge soit par les communes, soit par la collectivité de Corse. Un certain nombre de projets qui ne vous agréent pas, vous refuserez de porter votre cote-part ? – Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'instruction, c'est la raison pour laquelle je dis, premièrement, on a quatre grands instruments, aujourd'hui, potentiels. On a le PTIC, on a le contrat de plan État-région, on a le plan France relance, et on a les programmes européens. Moi, je dis, alignons ces programmes sur la même durée, qui peut être la durée de la mandature. Donc sur six ans, listons ensemble, collectivités de Corse, communes et intercommunalités, État, listons les grands axes d'intervention, les projets stratégiques. Une fois qu'on les a validés ensemble, définissons la façon de croiser ces instruments pour que nous réussissions à boucler les plans de financement. Donc moi, je suis dans une situation qui est constante. Moi, je souhaite que la collectivité de Corse puisse intervenir au soutien des projets, et notamment des projets portés par les communes et les intercommunalités, mais que cette intervention, et que cette intervention, se fasse dans un cadre stratégique d'ensemble, qui permet également de porter à leur terme des dossiers qui sont des dossiers stratégiques à l'échelle de la Corse. – Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour le PTIC ? – Ce n'est pas tard du tout, mais le retard qui a été pris a été pris du fait de cette attitude de l'État, que je considère, en tout cas de son représentant. – En tout cas, la moitié est déjà programmée, apparemment, de ce qu'il y a eu en Corse, atteint 250 millions d'euros. – C'est beaucoup plus ambigu que cela, puisque lorsque nous interrogeons les services de l'État, on nous dit, oui, mais ce sont des engagements, mais qui ne sont pas des crédits de paiement. Il y a même eu une évolution de la règle, puisqu'au début, le PTIC devait être financé à 90% par l'État sur les projets. On nous avait même dit, puisque l'État finance à 90%, il finance et il décide seul, ce qui n'est pas, bien sûr, acceptable, puisque c'est une régression, y compris par rapport à ce qui s'est fait depuis 2002. Et puis maintenant, on a dit, y compris au maire commune intercommunalité, certains projets qu'on a validés, dans le cas du PTIC, que vous portez, ne seront financés qu'à 60%, la collectivité de Corse va intervenir en complément, etc. Ce qui est un changement total, si c'était confirmé, de la règle du jeu. Donc je pense que ça, on ne peut pas travailler comme ça. – Mais pas répondu sur le train. – Dites-moi, votre question. – Pour foler, il n'y arrive pas à foler. – Les études ont été faites, les expropriations et le foncier sont largement assurées, et la discussion avec les communes a eu lieu aujourd'hui. C'est un problème de financement. Est-ce que nous décidons d'inscrire ce financement, y compris le renouvellement des rames, qui est nécessaire ? Alors on se positionne aussi… – On se positionne aussi sur une évolution. On parlait de l'AUE, l'agence de l'urbanisme et de l'énergie. Nous, demain, on veut aller vers des énergies moins polluantes. Le prix de l'essence, on va essayer de relancer sur l'encadrement du prix, en concertation avec les acteurs, pour ne pas subir ces effets constants de hausse à la pompe, tout en préservant, bien sûr, l'activité économique et l'emploi. Nous devons aller vers un système plus résilient. Nous travaillons, y compris sur des solutions expérimentales, et la Corse essaie de se positionner, je pense par exemple à l'hydrogène, y compris dans le développement du ferroviaire. Donc nous avons demandé aujourd'hui une enveloppe sur le renouvellement des rames et extensions, qui sont environ 250 millions d'euros, sur l'ensemble des programmes contractualisés que nous allons mettre en œuvre. Ce qui nous permettrait d'organiser à la fois l'extension vers Follin et le renouvellement des rames, pour être dans une intermodalité, un cadencement qui nous permettrait de nous servir du chemin de fer comme un métro urbain et périurbain, notamment pour les grandes agglomérations. – 250 millions d'euros, c'est près de 10 millions d'euros le kilomètre à peu près. – Non, mais il y a aussi le renouvellement des rames, le renouvellement des rames qui est dedans, et puis il y a aussi le fait éventuellement de doubler avec l'aménagement routier. Donc tout ça, ce sont aujourd'hui des dossiers qui ont vocation à être finalisés dans la discussion avec l'État. Et pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de réponse. – Question sur le finance, le reliquat de l'enveloppe de continuité territoriale, est-ce que vous pouvez en disposer à votre guise, comme il avait été convenu avec le ministre Baillet, ou est-ce que, comme le dit le préfet Lelarge, c'est uniquement pour les ports et aéroports ? Est-ce qu'il y a un terrain d'entente où vous ne savez pas, l'option est dans le flou ? – La loi est claire, elle prévoit que le reliquat de dotation de continuité territoriale peut financer les infrastructures portuaires et aéroportuaires, les roues dans un certain nombre de cas, ou les projets de développement en faveur de l'intérieur. Nous respectons strictement la loi. Ce qu'il fallait faire, ça a été une remarque de la Chambre régionale des comptes, et nous en avons tenu compte, c'était mieux assurer, à postériori, la lisibilité de l'utilisation de l'enveloppe. Nous n'avions pas pu le faire dans un premier temps pour des raisons techniques d'uniformisation des systèmes comptables dans le cadre de la fusion et de la naissance de la nouvelle collectivité de Corse. Aujourd'hui, cette traçabilité est parfaitement assurée, conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Surtout, je n'accepterai pas, et nous n'accepterons pas, que l'on passe d'un contrôle a postériori, qui est un contrôle de légalité, à un contrôle a priori, qui serait un contrôle d'opportunité. La collectivité de Corse choisit librement, dans les cadres fixés par la loi, les modalités d'utilisation du relief. – Sans droit de regard ? – Sans droit de regard du préfet sur l'opportunité de nos choix. Avec un droit de regard du préfet dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité. – Après toutes ces incertitudes, il y a quand même un motif de satisfaction, c'est le bilan de la saison touristique, il est bon, voire excellent, et l'économie semble repartir. Alors vous avez critiqué l'État sur le plan de relance, mais force quand même est de constater que dans ce domaine, il a répondu présent. – L'État a été largement présent, notamment à travers la politique du quoi qu'il en coûte. Ceci étant, en Corse, je pense qu'un certain nombre de dispositifs auraient pu être mieux adaptés à la réalité de notre structure économique. Je prends un exemple parmi d'autres, ça a été dit aux différents ministres. Le levier principal qui a été utilisé, un des leviers principaux, c'est celui de l'appel à projet. Beaucoup d'appels à projet sont pensés à l'échelle de l'économie française et ne permettent pas à notre tissu économique composé à 90% de TPE, PME et d'artisans de se positionner utilement, soit que les critères ne correspondent pas, soit qu'il n'est pas l'ingénierie suffisante. Donc là, on aurait pu très bien envisager une territorialisation. Deuxième exemple, le plan de relance passe aussi par des allègements fiscaux qui n'ont concerné que de façon très marginale la Corse. Troisième exemple, sur la question des PGE, des prêts garantis par l'État. Nous ne partageons pas, je dis nous, c'est là encore les institutions consulaires, les acteurs économiques et sociaux et la collectivité de Corse, l'optimisme de l'État sur la situation en termes de trésorerie des entreprises. Je pense qu'il y a un véritable mur de dette qui risque de fragiliser un grand nombre d'entreprises qui étaient déjà en situation difficile. Notamment si la poursuite de l'activité économique et la relance ne se confirment pas. Au-delà des difficultés des entreprises et des artisans, il y a la question sociale qui reste une préoccupation. Comment on y répond ? Encore par des aides ? Elles ne suffiront jamais, les aides. Bien sûr. Les aides ne peuvent pas être la réponse exclusive. Elles doivent intervenir, elles doivent être repensées. Y compris, on a engagé une réflexion de fond lors de la précédente mandature et nous l'avions fait en commun avec l'ensemble de la majorité. Ce projet avait notamment été porté par le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne. La question éventuellement d'un revenu universel généralisé, d'une refonte des aides. Les expériences innovantes comme territoire zéro chômeur. L'exemple tout à l'heure de la rénovation des logements sociaux. Si vous rénovez 8600 logements sociaux qui sont actuellement des passoires énergétiques, parmi les effets positifs, outre la relance de la commande publique, la transition énergétique, la maîtrise de l'énergie et l'amélioration des conditions de vie des gens qui vivent dans ces appartements, vous leur faites faire 800 à 1000 euros d'économie par an et ces 1000 euros de pouvoir d'achat que vous restituez, donc une aide directe d'environ 1,6 millions par an. Mais au-delà de ça, ce qui est certain, nous avons renforcé nos dispositifs, nous avons un plan de lutte contre la précarité, nous allons augmenter l'aide aux différentes associations, nous avons des politiques innovantes dans le domaine de l'aide sociale à l'enfant, de l'aide aux personnes âgées, etc. Après, à côté de ça, ce qu'il faut faire, c'est créer de la richesse, développer notre économie et la redistribution. – Aujourd'hui, au niveau national, sur l'augmentation des salaires, est-ce que vous préconiseriez, vous, une augmentation des salaires auprès, évidemment, du MEDEF et des entreprises privées ? – Alors, je n'ai pas aujourd'hui la maîtrise de la politique monétaire pour pouvoir, notamment… – Vous avez une idée. – Mais par contre, j'ai une idée, je vous donne un exemple, sur le changement de paradigme. On en a beaucoup parlé, notamment avec Alex Vinciguère, le nouveau président de l'ADEC. Je pense effectivement que l'aide à l'emploi qui est mise en œuvre aujourd'hui par l'ADEC, donc par la collectivité de Corse, une aide directe à la création d'emplois de 7000 euros, qui intervient de façon mécanique et qui, quelquefois, intervient dans son versement un an ou deux ans après la création d'emplois. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'effet décisif sur la création d'emplois qui serait intervenue. Je pense que cette aide à l'emploi, il faut la repenser pour qu'elle ait une véritable dimension sociale, c'est-à-dire, en gros, qu'elle profite plus directement aux salariés, notamment à travers une majoration de son salaire. Ça, c'est un exemple. – Pour en revenir, vous avez dit qu'il fallait une augmentation des richesses pour pouvoir redistribuer. À ce propos, on l'a parlé d'excellente saison touristique, c'est une bonne nouvelle ou ça reste un mal nécessaire ? Vous voyez où je veux en venir. – Alors, très clairement, heureusement que la saison touristique a été ce qu'elle a été parce qu'on était dans une économie qui était déjà structurellement en difficulté avant la crise du Covid. Nous avons une crise du Covid avec un impact, vous le savez, sanitaire, budgétaire, économique, social, majeur. Il fallait impérativement que la saison touristique se passe dans les meilleures conditions au plan sanitaire et au plan économique pour que nous ayons un ballon d'oxygène, ça a été le cas. Par contre, cette saison touristique, elle a mis l'accent une fois de plus, mais peut-être avec un éclairage encore plus accru, sur un certain nombre de dérives et d'excès. Je pense notamment à la question de la surfréquentation d'un certain nombre de sites, que ce soit en mer et en montagne. Et là aussi, ça fait partie, vous parliez des 100 jours, je crois que ça fait partie des objectifs que l'on doit lister, au même titre que la lutte contre la spéculation, au même titre que la réorientation, le renforcement de notre politique de diffusion sociétale de la langue, tout ce que je disais être essentiel pour nous, ce qui est essentiel en tant que peuple, c'est ce que nous sommes, c'est notre langue, c'est notre rapport à la terre, c'est la défense de nos espaces littoraux, c'est la défense de nos terres pastorales. Donc ça, il faut un changement. Donc oui, je crois, il faut plus que jamais, ça sera le cas d'ailleurs, y compris une communication, que nous soyons dans la continuation de la mise en œuvre de la feuille de route pour un tourisme durable, qui a été initiée avec talent par Marie-Antoinette Maupertuis, qui était présidente de l'ATC, est aujourd'hui présidente de l'Assemblée de Corse. On a acté des directions, on a mobilisé un certain nombre de fonds, on a contractualisé, il faudra le faire plus encore, avec l'ensemble des acteurs. – Et il pourrait y avoir des liquidités prochaines, des quotas de fréquentation ? – Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait effectivement une politique de quotas renforcées, ça existe déjà, je pense par exemple aux îles Lavets, mais il est évident que dans un certain nombre de sites, que ça soit en mer, Scandola par exemple, ou en montagne, plateau du Couchonne, un certain nombre de sites du GR20, je pense qu'il faut aller vers une politique qui soit une politique de gestion beaucoup plus contraignante des flux, ce qui n'exclut pas la mise en valeur, et c'est étant cela qu'on revient au travail de fonds qui a été initié, et qu'il faut aujourd'hui concrétiser, notamment à travers le comité de massif, mise en valeur des estives, quelle gestion, y compris pour les conflits d'usage, quelle place pour l'activité commerciale, que ce soit en montagne ou sur le littoral, bien sûr qu'il y a la place en certains endroits pour des activités commerciales dès lors qu'elles sont réglementées, dès lors qu'elles sont dans une logique de développement durable, et dès lors surtout qu'elles laissent la place à l'usage public de ce qui doit rester des biens publics. – Finalement ça rejoint la politique que vous souhaitez mettre en avant de maîtrise des constructions de résidences secondaires, parce qu'on sait qu'au pic estival où il y a 370 000 touristes environ, il y en a beaucoup également qui louent sur des plateformes qui ne sont pas éclairées. Est-ce que là vous avez les moyens d'intervenir ? – Oui, je prends cet exemple pour montrer là encore que tout se tient. Premièrement, on ne peut pas continuer comme ça, y compris en termes de logique d'aménagement du territoire, que ce soit le développement des résidences secondaires effrénées dans un certain nombre de communes, que ce soit la sururbanisation de certains espaces urbains ou pérurbains, on ne peut pas continuer, y compris par rapport au problème d'énergie, surfréquentation estivale, ou au problème de l'eau, consommation de l'eau, aménagement du territoire, réorientation du BTP qui reste un élément essentiel. Nous devons offrir d'autres perspectives. Si nous réhabilitons dans l'intérieur, si nous rénovons les logements sociaux, si nous développons une politique de formation avec des emplois de qualité, si nous mettons en place une politique de recrutement local pour la jeunesse, si nous allons avancer dans ces domaines et tout se tient. Je suis aussi pour que nous puissions fiscaliser les ventes, et notamment les ventes spéculatives. Je suis pour que nous interrompions les ventes. L'île de Caval où il y a eu encore un certain nombre de ventes avec des sociétés très mystérieuses, tout ça ne peut pas continuer. Et donc nous devons mettre un terme, partout où il faut mettre un terme, et nous devons construire des systèmes alternatifs, parce que nous en avons la volonté et nous devons nous en donner les moyens. – Eh bien ce sera votre conclusion. Merci beaucoup, Jules Simeone, de voir participer à cette émission. Merci messieurs à vous également. Avant de vous quitter, laissez-moi vous présenter un ouvrage qui vient de paraître. « La Corse, c'est le problème français », il a été écrit par Charles-Henri Philippe aux éditions Gallimard. Charles-Henri Philippe, que nous recevrons prochainement dans une autre émission. Et que, comme on pense au contraire, je te dirais, nous devons nous donner un mois à un mois. Pour une autre émission, on a une tante au bonheur à tous. – Sous-titrage ST' 501